Bonsoir, il est encore jeune dans sa carrière politique, pourtant il a bien sûr déjà beaucoup fait parler de lui, il défend les valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie, il est connu également pour être fermement opposé au traité de Maastricht, c'est surtout bien sûr pour avoir monté le grand spectacle de réconstitution historique du Puy-du-Fou, Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir Anne Sinclair, soulevez le traité de Maastricht et vous verrez François Mitterrand. Parfait, bien nous ne nous manquerons pas, alors je crois savoir Philippe de Villiers qu'en tant que député maire de Vendée, vous défendez également beaucoup l'image des choix. Anne Sinclair, et après avoir monté mon grand spectacle de Puy-du-Fou, d'ailleurs je recommande aux téléspectateurs de venir voir mon spectacle de Puy-du-Fou. Je vais monter un grand film qui va s'appeler La soupe aux chouans et je jouerai le rôle principal, soulevez le rôle principal et vous verrez Philippe de Villiers. Très bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, vous pouvez nous donner un petit aperçu des rôles que vous avez pire ? J'ai une réplique très célèbre dedans, je fais... Ah oui, 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 ça me fait déjà rire, donc je pense que ça fera rire énormément de téléspectateurs. Alors nous avons bien sûr réalisé comme chaque semaine un sondage BV à Paris Match, alors à la question quel est pour vous le plus beau spectacle de réconstitution historique ? Alors vous voyez que 40% des Français ont répondu le Puy-du-Fou, c'est tout à votre honneur. 25% des Français ont également répondu l'hommage de Pascal Sauvran à Henriette Chaumont et 35% des Français ont répondu que pour eux la meilleure réconstitution historique était bien sûr les humoristes qui imitent Paul Gutt. Alors un commentaire à chaud, Philippe de Villiers... Alors vous voyez bien de Saint-Claire que la majorité des Français ont répondu le spectacle du Puy-du-Fou. Merci. Et ça ne m'étonne pas. Beaucoup de gens me disent, vous savez Philippe de Villiers, votre spectacle c'est un spectacle extrêmement chouant. Bien. Et c'est ça, alors soulevez le Puy-du-Fou et vous trouverez un chouant. Alors je chance complètement de sujet, j'imagine Philippe de Villiers, qu'on vous confond souvent avec Gérard de Villiers, l'auteur de S.A.S. Oui mais moi Philippe de Villiers, je vais monter la propre collection de S.A.S. Ah bon ? Autrement que la collection de S.A.S. Et le premier roman, dans la collection de S.A.S., il faut que je vous l'explique. Ça va s'appeler S.A.S. sans avoir de socialisme. Et le premier roman s'appellera La Blondasse de Maastricht. Soulevez Anne Sinclair, La Blondasse de Maastricht et vous trouvez, devinez qui ? François Mitterrand. Très bien. Eh bien merci infiniment Philippe de Villiers. Je vous donne rendez-vous bien sûr à tous la semaine prochaine. On peut rappeler une dernière fois le nom de votre réconstitution historique. La soupe au choix. Louloulou pour le Puy-du-Fou. D'accord, mais sinon c'est donc depuis du fait. Je vous remercie beaucoup Philippe de Villiers. Eh bien nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau 7 sur 7. Nous nous soulèverons à Sinclair et nous trouverons bien sûr Mme Strauss-Kahn. Bloulouloulou pour Maastricht.